Bienvenue Nassar Larguette. Merci pour votre invitation et toujours un plaisir de parler de football avec les gens de mon pays. C'est une fonction similaire que vous avez occupée au Maroc. Et je rappelle également, parce qu'on va y revenir durant ce débat, que vous avez été directeur de l'Académie Mohamed VI de football. Je crois que ça a duré d'ailleurs votre mandat à peu près sept ans. De 2017 à 2014. Voilà sept ans. Donc avec cette question pour cette Cannes 2023 qui se joue en 2024. Le Maroc est-il le grand favori, le favori ou l'outsider de cette compétition continentale ? Alors peut-être démarrer par votre réponse à cette interrogation, Nassar Larguette ? Il fait partie des favoris. Il y a quand même quelques nations qui vont cibler le Maroc comme l'adversaire à combattre. Donc effectivement, notre équipe nationale a toutes les armes de figurer minimum dans le carré final. C'était aussi l'objectif de Walid Régravi. C'est un minimum maintenant dans le carré final. Mais c'est vrai qu'on a une très belle équipe qui a beaucoup d'expérience. Et même en étant jeune, il y a beaucoup d'expérience. Il ne faut pas oublier que certains joueurs ont déjà participé à quatre Coupes d'Afrique et deux Coupes du Monde. Donc ça veut dire que l'expérience du haut niveau nous permet de dire qu'il fait partie des favoris et fait partie des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Même si on a vu déjà les premières sorties, les premiers matchs de favoris également. En l'occurrence, l'Egypte qui a eu énormément de mal face à une belle équipe du Mozambique en arrachant le match nul dans les dernières secondes du temps additionnel. Donc est-ce qu'on voit aujourd'hui déjà par rapport à ces premières sorties, ces équipes qui sont aussi dans le cercle des grands prétendants à cette compétition continentale, que les grandes équipes d'hier ne sont plus forcément les grandes nations d'aujourd'hui ? J'aperceverais, je dirais qu'il n'y a plus de petites équipes. Quand on voit qu'aujourd'hui le Cap-Vert est incapable de battre une grande nation du football africain, c'est le Ghana qui a fait quand même des Coupes du Monde, qui a eu des grands joueurs. Quand on voit que le Nigeria contre l'Union Equatoriale fait un parcours, donc effectivement l'Egypte qui fait le parcours, qui arrache l'égalisation dans les dernières minutes avec ce pénalty, je pense que les équipes grandissent. Les équipes en Afrique avec beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, qui jouent dans des championnats majeurs. Aujourd'hui il n'y a plus de petites équipes. Donc les équipes qui arrivent en pensant être les leaders de cette Coupe d'Afrique, font une grosse erreur, parce qu'en France il y a une opposition qui est de l'opposition de haut niveau. C'est pour ça que je disais que le Maroc fait partie des favoris, mais il n'est pas forcément le favori numéro un, parce que ça sera l'équipe cible. Une équipe qui va jouer contre le Maroc, veut être la première à battre le Maroc dans une compétition officielle qui était en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Ça veut dire que quelque part c'est un désavantage d'arriver aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec le statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde ? Un désavantage si les joueurs ne sont pas dans des dispositions de haut niveau, c'est-à-dire venir dans une compétition, en s'appuyant sur ce qu'ils ont fait, mais en oubliant en même temps le résultat qu'ils ont fait en Coupe du Monde, de se dire aujourd'hui c'est une nouvelle compétition, c'est une autre compétition, et à mon avis il est plus difficile d'être champion d'Afrique qu'arriver en demi-finale de la Coupe du Monde, parce que c'est un contexte différent, c'est une adversité qui est féroce, où je dirais cette compétition demande un engagement mental et physique qui est autre que celui d'un Coupe du Monde, parce que quand vous jouez à la Coupe du Monde, il y a de la technicité, il y a de la virtuosité, je dirais, mais en Afrique aussi bien sûr il y a de la virtuosité, mais en plus de cela, il y a un engagement physique, un engagement mental qui est extrêmement élevé. Alors vous dites, je suis sûr qu'on reprend votre propos, là c'est à l'arguette qu'il est plus difficile de s'imposer dans une compétition comme la Cannes, une compétition continentale, que d'arriver en demi-finale de la Coupe du Monde. J'en suis extrêmement convaincu, parce qu'aujourd'hui la compétition africaine, quand on voit le nombre de joueurs qui sont dans les équipes nationales en Afrique, qui évoluent dans des grandes compétitions d'Europe, regardez Salah qui est à Liverpool, il y a beaucoup de grands joueurs, quand ils se retrouvent en Afrique, ils veulent honorer le drapeau de leur pays, il y a un engagement je dirais d'appartenance au pays qui est encore supérieur par rapport à une Coupe du Monde, parce qu'on veut être le leader en Afrique, on veut être le leader dans son continent, donc j'estime que c'est une compétition qui est extrêmement compliquée, très difficile. Est-ce que ça veut dire, Nassar Larguette, que Walid Draghi, sélectionneur de l'équipe nationale, va devoir modifier, voire changer totalement son approche pour préparer les joueurs pour ce premier match contre la Tanzanie mercredi ? En tout cas, plus globalement pour cette compétition, c'est-à-dire une approche en matière de préparation qui soit totalement différente de celle de la Coupe du Monde au Qatar ? Je ne pense pas qu'elle soit différente sur le fond, puisqu'il faut jouer intelligemment, comme l'a fait l'équipe nationale au Qatar, avec beaucoup de maîtrise tactique, avec une grande intelligence, avec une bonne possession de balles, qui avait une idée directrice de son jeu, je pense qu'il va continuer. La seule chose, je pense, qu'il va apporter, je sais comment il fonctionne, parce que je le connais très bien, c'est quelqu'un qui va mettre une dimension psychologique, une dimension mentale encore supérieure à ce qu'il a connu en Coupe du Monde, parce qu'à la Coupe du Monde, on n'était pas les favoris, donc on a créé la surprise progressivement, mais aujourd'hui, à la Coupe du Monde, vous êtes le Maroc de digitalisme de la Coupe du Monde, donc il y a une approche, je dirais, mentale et une approche psychologique, qui sera encore supérieure à ce qu'il y a de la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir, parce que vous êtes très aguerris vous là-dessus, Nacier Larguet, et vous connaissez en plus très très bien, et personnellement, en Wallet de Régragui, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme source de motivation supplémentaire pour la canne de différents pour la Coupe du Monde ? La Coupe du Monde, c'était joué contre Cristiano Ronaldo lorsque nous avons affronté le Portugal, c'était joué contre Mbappé lorsque nous avons affronté la France en demi-finale, et sans oublier bien sûr l'Espagne et la Croatie, qui étaient le premier match lorsqu'on affronte Modric, entre autres comme joueurs, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme source de motivation différente ? La source de motivation, je pense, d'abord un, c'est confirmer notre niveau que l'on a démontré à la Coupe du Monde, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail depuis un certain nombre d'années, et surtout la patte à Wallet de Régragui, et aussi gagner des titres. Je pense que les titres sont très importants. Peut-être que dans quelques années, on va continuer à se rappeler qu'on a été en demi-finale de la Coupe du Monde, mais on se rappelle surtout les titres, on va toujours nous rappeler le titre africain qu'a eu l'équipe nationale du Maroc. Donc, ce qui est important, c'est de dire aujourd'hui, si on a été sur le toit parmi, sur le toit du monde, je dirais plus balistique à la Coupe du Monde, aujourd'hui, il faut que l'on confirme qu'on est la meilleure nation africaine, et vous ne pouvez le faire qu'en gagnant à tirer. Donc, c'est marquer son nom, à jamais, champion d'Afrique, 2024, le Maroc. Et ça veut dire qu'en matière, et là, je vais être directement sur votre terrain, Nasser Alarguet, ça veut dire en matière de style de jeu, d'approche, de tactique, on l'a vu lors de la Coupe du Monde au Qatar, c'était un bloc très bas, en jouant essentiellement la défense, avec les latéraux, en portant le jeu rapide, et avec des joueurs comme Ziyech. Est-ce que là, du coup, ça va être, selon vous, différent comme schéma de jeu ? Moi, je pense que chaque compétition et chaque match a sa vérité. C'est vrai que le Maroc a montré un très beau style, une belle intelligence. C'est-à-dire, le fait de jouer bas n'a pas été un signe de dire, on va défendre. C'est-à-dire qu'on a joué bas avec nos qualités, sachant qu'on avait besoin d'avoir un bloc. Pour la première fois, j'ai vu une belle équipe nationale qui savait ce qu'était un bloc, le travail collectif de la récupération, mais ce qui était extraordinaire, c'était l'utilisation du ballon après l'avoir récupéré. Ce n'étaient pas des ballons longs dans les espaces, mais une belle sortie de balle. Je pense que notre équipe, dans cette compétition, est capable peut-être d'aller un petit peu plus haut sur le terrain, pour pouvoir essayer de, je dirais, de profiter des qualités de Bouffa, des qualités de Amin Harid, des qualités de Ziyech, donc avec une équipe un petit peu plus haute que ce qu'elle a fait au Qatar. Mais bon, c'est une équipe qui a maintenant un style, qui lui a insufflé Walid Régradi, donc tactiquement, elle continuera à travailler avec ce bloc, avec l'utilisation du ballon. c'est plus important, quelle que soit la position du bloc que vous n'avez pas de base ou médiane, mais l'essentiel, c'est d'avoir toujours cet esprit de travail collectif en bloc, un bloc resserré qui est capable de récupérer le ballon intelligemment et ensuite, surtout, bien l'utiliser. c'est plus vous allez utiliser le ballon, moins vous avez, je dirais, l'opportunité de défendre. Donc, si vous l'avez, c'est vous qui maîtrisez le jeu, vous maîtrisez ce ballon, donc vous aurez moins de déport à fournir sur l'aspect défensif. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre, selon vous, Nassia Larguette, à avoir une équipe nationale qui soit plus offensive que lors de la Coupe du Monde au Qatar ? Probablement. Probablement, sur cette compétition, elle va oser plus, elle va aller chercher parce qu'elle a un fort potentiel offensif un peu plus qu'au Qatar parce que vous avez aujourd'hui Amin Harid qui va amener encore un plus parce qu'il est dans une dynamique extraordinaire dans cette Coupe dans la partie qu'il a faite avec l'Olympique de Marseille. Il est dans grande forme et je pense qu'il va amener encore une fantaisie supplémentaire et un apport offensif supplémentaire. Je pense que l'idée d'être un peu plus offensif grâce à ces joueurs-là va être supérieure dans cette Coupe du Afrique. Il y a certains observateurs du ballon rond ici au Maroc qui s'interrogent et qui émettent des craintes pas sur notre milieu de terrain, pas sur notre attaque et nos qualités offensives. des joueurs que vous avez d'ailleurs précédemment cités, Nassia Laguette, mais sur notre défense. Que vaut notre défense aujourd'hui ? A priori, il y a quelques points d'interrogation sur notre capacité à pouvoir bien défendre, à avoir une défense solide, ce qui était le cas d'ailleurs lors de la Coupe du Monde de Qatar. Oui, si on prend que la ligne défensive, on a toujours douté des défenses, des milieux, mais ce qui est intéressant avec l'équipe du Maroc, c'est que c'est vraiment un bloc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Walid Regragui a vraiment démontré que le premier défenseur que l'on a, ce sont les attaquants. C'est la ligne offensive. Quand on voit les efforts et la capacité d'embêter l'adversaire à ressortir le ballon d'un garçon comme Lucef Nasseri, qui est vraiment, pour moi, un attaquant qui est vraiment de qualité, qui est en train de montrer, même dans son club, que c'est un attaquant de valeur, c'est un garçon qui vraiment amène dans la tâche défensive quelque chose d'extrêmement fort. Donc aujourd'hui, si on a quelques incertitudes défensives, je pense que notre ligne d'attaque et le milieu de terrain et le milieu de terrain c'est exceptionnel dans l'activité quand on voit un garçon comme un brabotte, même si avec Manchester United il a quelques difficultés, mais pour moi avec l'équipe nationale c'est un... J'emploie le mot qui est assez fort, c'est un monstre au milieu de terrain, c'est un travailleur, c'est un garçon généreux, c'est une pièce essentielle dans la maîtrise défensive et la maîtrise aussi offensive de son football. Je pense que notre défense si les gens ont des doutes, moi je n'ai pas trop de doutes franchement parce que c'est une défense qui a de l'expérience comme on a Hakimi ou Aged ou Assem ou Assaïd donc c'est des joueurs qui ont quand même aujourd'hui un capital expérience et un capital expertise avec aussi un gardien de doute comme Nudo qui ne s'est pas l'oublié. je pense qu'on a on a une capacité de bien défendre en bloc et on a une défense qui a de l'expérience. Même ceux qui considèrent que Romain Cé en fait on ne sait pas trop le niveau qu'il a aujourd'hui. On va devoir démarrer le premier match et certainement le second d'ailleurs sans Mazaraoui. Nous sommes Mazaraoui qui lui est d'ores et déjà blessé. Pour vous, vous dites que c'est peu importe, vous n'avez pas d'inquiétude particulière vis-à-vis de notre défense ? Non, franchement parce qu'on a une profondeur de bonnes touches aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on parle souvent des 11 qui sont sur le terrain mais Walid a su créer vraiment un groupe, un véritable groupe avec aussi les remplaçants. Donc il a de quoi changer. On a vu en Coupe du Monde malgré parfois des changements, il a été capable d'être performant. On n'a pas vu une baisse de régime. quand il faisait quelques changements. Donc non, je pense que Walid a ce qu'il faut que ce soit sur le plan défensif, milieu attaquant, de quoi faire une belle coupe d'Afrique. Il comprend mieux le terrain. Vous avez fait référence à Sofiane Marabut qui avec Manchester United fait une saison difficile. Un autre joueur que vous connaissez extrêmement bien parce que c'est vous qui l'avez révélé d'ailleurs. Unahi qui lui, avec l'Olympique de Marseille, autre club que vous avez entraîné et que vous connaissez très bien et qui a aussi du mal. Il n'y a pas d'inquiétude particulière également en milieu de terrain ? Des joueurs qui ne se sont pas forcément réaffirmés dans leur club respectif post-Qatar ? Je connais très bien ces joueurs. Ils ont un attachement comme les Hakimi. Ces joueurs-là, ils ont un attachement pour l'équipe nationale qui dépasse plein de choses. Moi, je pense que même dans des moments difficiles dans leur club, quand ils viennent en équipe nationale, ils sont 30 ans. Aujourd'hui, ils ont une équipe nationale qui les met en lumière. Il y a beaucoup de joueurs grâce à l'équipe nationale qui ont été, je dirais, sollicités de partout. Et puis, ils ont ce sentiment d'appartenance avec en plus ce qui s'est passé après la Coupe du Monde, la réduction avec sa majesté, etc. Ils se sentent, je dirais, en mission. Ils se sentent en devoir avec cette équipe nationale qu'ils aura beaucoup donné et donc, ils sont capables de beaucoup donner. Donc, des joueurs comme Unari ou Abramov, je suis persuadé que malgré une saison un petit peu difficile, avec leur club, ils sont capables d'amener un plus comme ils savent le faire avec l'équipe nationale. Ça veut dire que vous attendez à ce que ces joueurs-là, une fois qu'ils endossent le maillot de l'équipe nationale, se changent de visage parce qu'ils vont avoir des motivations différentes que celles qu'ils peuvent avoir en club, voire des contraintes en tout cas différentes dont ils seront capables de surmonter ? Oui, j'en suis persuadé, je les connais par cœur et moi, je savais que quand j'étais au Maroc en tant que directeur technique nationale, si on prend qu'un garçon comme Hakimi, qui aujourd'hui bien sûr performe, était toujours en attente de la convocation pour l'équipe nationale en moins de 17 ans. Je me rappelle aussi de Amramov qui est appelé souvent parce qu'il trouvait tant long, il n'était pas convoqué en équipe nationale A, mais il est resté très fidèle à l'équipe nationale à l'époque, même si on ne convoquait pas. On avait même créé une équipe B pour leur donner la chance de venir porter le maillot du Maroc. Ce sont des joueurs vraiment fiables pour notre équipe nationale dans le Maroc. Premier adversaire, ce sera mercredi, je le disais précédemment, dans 48 heures, la Sainte-Larguel, ce sera la Tanzanie. Est-ce que d'ores et déjà, il faut dire que c'est un adversaire difficile en tant qu'équipe ou le premier match d'une compétition, c'est toujours compliqué ? Je dirais surtout la deuxième phrase que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est toujours le premier match dans un tournoi, dans une compétition à trois matchs, dans un groupe de quatre, le premier match est primordial. C'est ce match-là qui donne vraiment le tempo. Et je pense que l'équipe nationale a tout intérêt de prendre par le bon bout ce match-là. Je sais qu'ils le feront parce qu'ils sont conscients de la responsabilité et ils ont vu aussi les autres matchs avant eux, que ce soit, on a parlé tout à l'heure, que ce soit le Ghana, que ce soit l'Egypte, qui sont rentrés moyennement dans cette compétition. Je pense que le Maroc est assez, je dirais, réactif et capable de comprendre que ce match-là est primordial. Il va conditionner la suite de la compétition. Donc c'est vrai qu'il faut être très attentif, attention, parce que c'est des matchs à enjeu, des matchs dangereux. Donc il faut le prendre par le bon bout. Ne pas être le favori de ce match-là, mais il faut être, je dirais, compétiteur et de se dire notre avenir dans cette compétition dépend de ce premier match. Est-ce que ça veut dire aussi que ces grosses écuries et ces prétendants, vous avez fait référence effectivement à des équipes comme l'Egypte ou autres qui ont eu énormément de mal lors de leur premier match, est-ce que ça, ça va commencer à jouer dans les têtes de nos joueurs et dans la tête de Walid Regragui ? C'est-à-dire, par rapport à ce qui s'est passé et les difficultés qu'ont rencontré les grandes écuries du continent lors de leur première sortie, du coup, ça va... Je vais pas dire que ça crée le doute dans nos têtes et dans la tête des joueurs et celle de Walid Regragui, mais peut-être que oui. Non, je pense que Walid est déjà préparé. Je pense que Walid Regragui est un garçon qui est assez intelligent, qui connaît très bien son métier, donc c'est quelqu'un qui a sûrement et certainement prévenu ses joueurs de l'importance, je dirais, dans cette compétition de ne pas minimiser quelque adversaire que ce soit. Il a dû leur dire aussi par rapport au premier match l'importance de ce premier match, comme tous les autres matchs, mais le premier match est essentiel dans un tournoi à quatre équipes et je pense que ce qui s'est passé dans les matchs précédents dans cette Coupe d'Afrique, c'est leur dire voilà, ce que je vous ai dit se concrétise. Il ne faut pas que l'on tombe dans cette problématique-là, donc je pense qu'ils sont déjà vertis, ils sont préparés, je dirais, ces matchs comme le match du Nigeria, du Ghana ou de l'Egypte n'est que la confirmation de ce qu'il a pu leur dire et l'attention et comment il a attiré leur attention à ce problème-là du démarrage de cette compétition. Ça veut dire que le premier match est assez largué, il ne faut surtout pas le perdre et c'est-à-dire que même un match nul, c'est peut-être aussi, ça pourrait être aussi un bon résultat pour un premier match de compétition de cette nature. Ce premier match, comme vous nous dites, on n'a pas le droit de perdre, on est, je vais être dur, mais on est dans l'obligation de le gagner. Dans l'obligation de le gagner, ça veut dire que si on ne le gagne pas, et si on fait match nul, ça veut dire que c'est une demi-défaite voire une défaite ? Non, c'est une, je dirais, c'est une mini-contre-performance qui ne fait pas une défaite. Contre-performance, il faut aller se remobiliser pour le second match et puis encore un dernier collier sur le dernier match, on va créer une incertitude. Aujourd'hui, il ne faut pas créer d'incertitude si on veut être carré final et gagner cette nuit-terrie. Et ceux qui ont à l'esprit de se dire qu'on n'a jamais eu trop de chance contre les équipes africaines, on l'a vu même sur les matchs en juin dernier, c'est l'Afrique du Sud, on a du mal, on a toujours du mal contre les équipes africaines, même avec Moïdre Graghi, même en ayant été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Non, je pense que il y a des contacts différents. Je pense que les matchs amicaux qui ont suivi la Coupe du Monde, c'est une analyse différente en tant que technicien, je le comprends tout à fait. C'est des garçons qui ont été sur le toit du monde en cas de demi-finale de la Coupe du Monde joué la troisième et la quatrième place ou la quatrième mondiale. On revient sur terre, on est encore dans l'euphorie, on est connecté avec le débarrage dans nos clubs, les joueurs sont repartis dans leur club avec des échéances importantes, avec des champions de sphique, avec des championnats, avec des championnats majeurs, avec des joueurs qui ont retrouvé des nouveaux clubs. ils n'avaient pas la tête aux matchs amicaux, c'était des matchs amicaux et les matchs amicaux après une telle performance au Coupe du Monde, je dirais la concentration, l'adrénaline descend. Donc ça ne me surprend pas qu'on ait fait, je dirais, des petites grandes performances après la Coupe du Monde sur les matchs amicaux, mais là on est dans une compétition officielle, on a envie d'inscrire notre nom dans cette compétition parce que ça fait très longtemps que l'on n'a pas été en mesure de gagner cette Coupe d'Afrique. Donc je pense que c'est totalement différent et aujourd'hui, le baroque est en train de montrer qu'on est aujourd'hui, qu'on n'a plus peur de notre continent africain. C'est vrai qu'à l'époque, quand on jouait contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, quelques équipes africaines subsahariennes, on avait toujours ce complexe. Aujourd'hui, comme vous voyez, les moins de 17 ans, ils ont représenté l'Afrique en Coupe du Monde. Vous avez les U23 qui gagnent la Coupe d'Afrique et qualifiés pour les JO. Tous ces paramètres montrent qu'aujourd'hui, le baroque est vraiment armé pour jouer dans notre continent et avoir une sépératie continentale. Et par rapport, justement, vous, Nasser Aguette, en tant que grand technicien du ballon rond, cette poule, Tanzanie, République démocratique du Congo, Zambie, certains considèrent que c'est la poule, d'ailleurs, la poule du groupe F la plus facile, ou en tout cas la moins compliquée que les autres poules de cette canne. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Oui, bon, c'est vrai, mais quand on lit le palmarès de chacune des équipes, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc, il a produit ces dernières années deux Coupes du Monde consécutives, voire aussi, et puis au Qatar, avec le palmarès et puis les résultats qu'ils ont fait sur la dernière Coupe du Monde. on peut considérer que quand on met sur la balance les résultats des uns et des autres, c'est sûr que le Maroc pèse très lourd dans cette avance dans cette avance au plat, mais en même temps, attention, une compétition est une compétition, un match est un match, donc on ne peut pas prédire à l'avenir telle ou telle équipe va être un champion, donc encore une fois, il faut prendre chaque match au sérieux, que chaque équipe qu'on a en face de nous, c'est une équipe qu'il faut respecter à 100% et que les statistiques, etc., il ne faut pas que l'adversaire fasse démentir les statistiques. Il faut tout simplement que nous, on soit maîtres de notre destin. C'est-à-dire que d'arriver en Côte d'Ivoire pour cette Cannes 2023, donc je le rappelle qui se joue en 2024, avec aussi le double statut d'être demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2022 et d'être 13e au classement FIFA, vous dites que ça, c'est derrière nous. Oui, on doit mutualiser comment on est arrivé là, donc on est arrivé avec de l'expertise, avec de l'expérience, avec un vrai groupe, avec un entraîneur de très haut niveau, avec un sable de très haut niveau, avec un président qui veille au grain, donc je pense qu'on a un capital qui a été confirmé pendant cette Coupe du Monde, on doit bien sûr l'utiliser, mais on ne doit pas rentrer en disant je suis le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, non, je suis une équipe qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, aujourd'hui je viens dans une nouvelle compétition pour laquelle je dois inscrire mon, je dirais mon nom dans cette compétition, parce que, attention, en face, notre palmarès, notre dernier palmarès est une motivation pour l'adversaire, l'adversaire va se dire, la Tanzanie demain va dire, nous voulons être les premiers dans une compétition officielle à battre le Maroc qui était demi-finaliste qui est quatrième mondiale et on a envie d'inscrire ça dans notre palmarès. Nous, notre palmarès c'est de gagner la Coupe d'Afflée. Eux, leur palmarès c'est de dire dans notre tableau de chasse il y aura le Maroc. Donc voilà, c'est pour ça que ce premier match va être important parce qu'il y a une motivation quand même en face. Donc, premier match important, vous dites, on n'aura pas d'autre choix en tout cas et le meilleur des résultats c'est de gagner parce que même un match nul vous ne qualifiez pas de défaite mais en tout cas ça serait une contre-performance et ensuite on enchaînerait avec la République démocratique du Congo et la Zambie. Quand on a vu et vous l'avez vu bien sûr comme moi des équipes comme le Mozambique où le Cap Vert jouait à un niveau assez intéressant on a vu même les observateurs occidentaux du ballon rond être agréablement surpris par le niveau atteint par ces équipes-là est-ce qu'on peut considérer que la production de jeux d'une équipe comme le Mozambique par exemple qui a posé énormément de problèmes on a même vu qu'en termes de position de balle et en termes d'opportunité pour marquer des buts ils ont eu plus le ballon et ils ont eu plus d'occasion que l'Egypte par exemple est-ce que ça veut dire qu'on peut se retrouver face à une équipe tanzanienne elle aussi qui va être en capacité de le bousculer d'avoir les opportunités et voire de me priver de ballon bien sûr aujourd'hui toutes les équipes sont décortiquées à la lutte vous avez des analyses de data des analyses vidéo aujourd'hui tous les matchs sont au 30 mi les entraîneurs sont aujourd'hui des entraîneurs très haut niveau qui sont capables d'analyser de mettre en place une stratégie pour contrer l'adversaire donc tout il n'y a pas je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de petite équipe aujourd'hui on analyse tout on comprend tout on connait parfaitement l'adversaire donc forcément la Tanzanie comme la RDC ou la Zambie vont arriver à une stratégie pour battre le Maroc comme nous nous avons la stratégie pour battre la Tanzanie la RDC et puis la Zambie donc c'est vrai que l'adversaire il savent très bien la qualité du joueur marocain qui est un joueur technique qui sait qui sait qui sait manier le ballon qui en plus a gagné une dimension supplémentaire qui est capable de quitter des formes donc bien sûr que la Tanzanie va mettre en place une stratégie pour déjouer parmi je dirais la stratégie pour déjouer notre équipe nationale c'est de nous priver de ballons c'est vrai qu'une équipe marocaine sans ballons ça serait compliqué parce qu'on aime ça on aime attaquer donc voilà chaque adversaire aura sa stratégie pour battre le Maroc donc à nous je dirais d'être vigilants de jouer notre football d'être dans une disposition psychologique qui est mentale de très haut niveau pour rentrer dans cette compétition mais c'est vrai qu'il ne faut pas minimiser l'adversaire n'oubliez pas que la Zambie avait un titre aussi de champion d'Afrique en 2012 actionné par Hervé Lennard donc voilà ça veut dire que les surprises existent attention donc la surprise pourrait venir à la fois de la Tanzanie de la République démocratique du Congo ou de la Zambie exactement le Mozambique est-ce que ça vous a surpris de voir une équipe comme le Mozambique atteindre le niveau de jeu qu'elle a atteint le Cap Vert aussi est-ce que c'est vous en tant que grand technicien vous suivez le football et le football africain de très près c'est bizarre parce que le Mozambique est plus éthagophone vous avez le Cap Vert et les éthagophones donc c'est des équipes quand même qui ont une expérience ils ont des joueurs qui je trouve certains jouent dans des clubs portugais donc il y a aussi au niveau des techniciens des techniciens de très bon niveau dans ces équipes et donc les joueurs ont même titre que nous qui jouent dans des championnats aussi européens et qui ont une expérience qui est de haut niveau franchement ça ne m'étonne pas de voir des équipes comme ça capables de maîtriser le jeu de jouer parce qu'encore une fois je vous dis les équipes utilisent des joueurs qui jouent qui jouent en Europe qui ont du gros potentiel à la fois technique et atlétique et il n'y a pas encore une fois je ne m'en répète je suis désolé de le répéter il n'y a plus de petite équipe parce qu'il y a des grands joueurs Est-ce que le critère j'ai envie de dire l'indicateur climatique peut et va jouer aussi on l'a vu sur les premiers matchs des températures en Côte d'Ivoire il y avait déjà essentiellement 30 degrés très humides on voyait les maillots des joueurs transpirant au bout de quelques minutes de jeu sachant que nous l'équipe nationale les trois quarts des joueurs jouent à l'étranger dans des championnats que ce soit le championnat français ou le championnat allemand le championnat espagnol le championnat anglais est-ce que là du coup l'adaptabilité climatique peut être aussi difficile à gérer oui je suis d'accord avec vous c'est pour ça qu'aujourd'hui même dans les stats quand on prépare les matchs on a des stats aussi médicaux qui veillent justement à ces aspects là climatiques parce que dans la durée je dirais vous pouvez être très bon tactiquement et techniquement sur l'aspect atlétique vous devez tenir la route sur cette compétition et c'est pour ça je disais que la compétition en Afrique la compétition de la Cannes au même titre que l'AIC ce sont des compétitions qui sont encore plus dures que le coup du monde parce que vous avez cette dimension de condition climatique qui est vraiment énorme quand vous jouez avec un taux d'humidité aussi élevé si vous n'êtes pas prêt physiquement si vous n'avez pas préparé de jouer où justement dans ces conditions climatiques ça peut être très compliqué et vous l'avez souligné la plupart des joueurs jouent en Europe dans des conditions je dirais atmosphériques qui sont je dirais acceptables pour faire une pratique de plus haut niveau il faut qu'ils s'adaptent très vite et je pense que nos préparateurs physiques et le médicain auront une importance dans cette compétition est-ce que ce genre de compétition est-ce que c'est une assez alarguette où il faut être très pragmatique c'est-à-dire on a une opportunité on a une occasion il faut être il faut scorer et marquer on l'a vu les grandes équipes qui ont démarré la compétition ont eu quelques occasions ils n'ont pas peut-être pas scoré ils n'ont pas été suffisamment réalistes devant le but et donc peut-être que c'est ça aussi qui a généré le fait qu'elles se sont retrouvées en difficulté est-ce que ça veut dire aussi pour nous que dans notre ligne d'attaque nous attaquons mais pas que mais offensifs également ou autres si on est contre la Tanzanie il faut que si dès qu'il y a une occasion une occasion de but il faudra scorer nécessairement il faut j'appelle ça une efficacité dans les deux surfaces dans les deux zones il y a deux zones qui sont importants le rectangle je dirais la surface de réparation défendive et la surface de réparation passive ce sont les deux endroits vous pouvez avoir la plus belle conservation de balle du monde vous pouvez avoir 70% de conservation de balle si vous arrivez dans les 20 derniers mètres adverses et dans vos derniers mètres vous n'êtes pas efficace c'est-à-dire dans vos 20 derniers mètres bien défendre comme elle l'a fait à la Coupe du Monde en équipe nationale du Maroc savoir stopper les opportunités de l'adversaire et vous avez l'autre partie les 20 derniers mètres quand vous attaquez c'est là où il faut à n'importe quelle occasion que vous avez vous devez la voir parce que là quand vous avez deux équipes à peu près du même niveau dans une compétition l'équipe qui rate des occasions je ne dirais pas je ne dirais pas facile mais en nombre d'occasions quand vous ratez et bien à un moment donné vous êtes punis vous êtes punis par l'adversaire et l'adversaire il suffit qu'il ait une occasion ou deux occasions il est capable de le même donc ça ce qui est important c'est effectivement l'efficacité dans les deux zones et je suis d'accord avec vous pour régulièrement ce qui est marqué donc dans les 20 derniers mètres c'est l'efficacité qui est là est-ce qu'il y a des joueurs selon vous qui peuvent être leaders cette fois-ci on a vu des joueurs prendre le lead au Qatar est-ce que dans cet effectif et dans ce 11 type que devrait aligner Walid Régraghi à partir de mercredi d'ailleurs contre la Tanzanie est-ce que pour vous il y a effectivement des joueurs qui doivent prendre le lead et comme on dit c'est très souvent et ce n'est pas vous que je vais le dire qui doivent prendre leur responsabilité qui devront en tout cas prendre leur responsabilité sur des matchs j'allais dire pas couperés parce qu'on était encore en poule mais des matchs importants dont le premier match qu'il faudra absolument gagner effectivement les grandes équipes se sont toujours appuyées sur les leaders j'avais posé une fois une question dans un stage quand je passais mon diplôme d'entraîneur qui s'est souleur c'était avec l'entraîneur italien qui était à Juventus Fabio Capello je lui ai dit mais comment vous gérez tes stars il me dit moi je n'ai pas besoin de stars j'ai besoin de leaders et je lui dis c'est quoi vos leaders il me dit mon premier leader il me dit toujours j'ai trois leaders importants le premier leader c'est le gardien de vue parce qu'il voit tout le terrain il voit tous les joueurs c'est à lui d'être plus séquant au jeu j'ai un leader défensif à l'époque c'était Lilian Thuram parce que c'était un joueur qui avait du caractère il avait du punch il avait de la personnalité il organisait son défense et il avait Emerson qui était je dirais l'intelligence tactique de son équipe il me dit voilà mes trois leaders moi je pense qu'avec l'équipe nationale nous avons un leader c'est le gardien de vue Boulot qui est un gardien de vue exceptionnel en défense vous pouvez avoir alternativement un garçon qui est capable d'avoir quelque chose offensivement un leader défensif-offensif avec Hakimi mais défensivement vous avez quand même Naïf Magad qui est en train de mener sa barque en Angleterre ou bien mener sa barque vous avez deux leaders un plus défensif et l'autre un peu plus en relais offensif c'est entre Onahi et Amrabat et puis devant vous avez des leaders qui sont très différents qui sont capables d'exposer une défense notamment des gamins comme Harith ou Soufiane Moufal la qualité technique de transmission de balles d'un GIF et puis vous avez ce carton qui est pour moi qui a été souvent décrié malheureusement par le passé qui est en train de montrer sa générosité avec Adelio Soprima Sauri qui est vraiment un leader de surface de réparation pour moi donc voilà vous avez des leaders quand même Walid est un vrai leader donc vous avez des leaders sur le ventre vous avez un leader qui est un gardien vous avez des leaders défensifs donc voilà c'est des gars qui peuvent prendre le relais parce qu'il y en a un qui est un peu plus défaillant l'autre qui peut arriver donc vraiment on a des leaders de jeu donc oui en fait clairement Walid Régaï dispose de plusieurs leaders en fait sur le terrain et pas un leader je veux dire qui soit central et qui comme on peut l'avoir dans certaines formations exactement une équipe une équipe a besoin c'est un collectif où vous avez besoin quand même de trois parce que si à un moment donné vous avez un leader qui est muselé parce que il y a une stratégie spéciale sur lui qui n'est pas capable de vous débloquer ou il est en réforme et bien qu'est-ce que vous faites donc si vous avez dans chacune des positions des leaders des gars qui s'entend bien qui corment une équipe et bien vous avez je veux dire c'est plus facile je sais que vous êtes un homme Nasser Laguette qui a toujours aimé prendre des risques le risque c'est plutôt une motivation chez vous oui oui donc je ne vais pas forcément me risquer en tout cas vous poser cette question mais pronostic pour vous pour ce Maroc Maroc-Tanzanie premier match de la compétition mercredi à 18h est-ce que vous risquez à libérer un pronostic pour moi je mise je mise à 100% ce n'est pas parce que je suis marocain je mise sur la victoire de notre équipe nationale pas forcément une large avec un large score mais on aura une belle victoire de notre équipe nationale et sur la capacité à atteindre l'objectif fixé par Walid Regrégui qui après l'euphorie au Qatar avait dit il faudra être champion d'Afrique mais c'est vrai que depuis quelques mois depuis la conférence de presse je crois que c'était au mois de septembre ou octobre dernier avait dit il faudra au moins finir dans le dernier carré est-ce que vous dites aujourd'hui qu'on est capable voire largement capable d'atteindre au minimum au minima le dernier carré c'est de calmer on a une équipe nationale qui est prête parce que les joueurs ont plus de moitié de saison dans leur jambe donc c'est des joueurs qui sont vraiment fonds publiquement donc si la dimension mentale et psychologique elle est présente et qu'on n'ait pas beaucoup de blessés oui on peut être dans ce carré lorsque vous avez fait cette déclaration je me rappelle je vous cite si on ne prend pas la grosse tête on peut remporter la canne ça c'était en novembre dernier est-ce qu'aujourd'hui je persiste vous redites la même chose aujourd'hui en janvier 2024 je persiste mais en même temps est-ce que vous persiste est-ce que vous avez un doute sur notre capacité aujourd'hui ou en tout cas peut-être chez certains joueurs à avoir la grosse tête non non ça je dis je persiste parce qu'on va aujourd'hui on va y aller à ce carré final parce que j'ai vu le comportement de l'équipe je les sens investis comme je disais tout à l'heure par cette mission je n'ai pas vu un seul joueur même en arrivant dans les clubs quand je vois les Hakimi avec le Paris Saint-Germain ou même la Fagard avec Westa même les joueurs qui sont venus ici en Arabie je les vois sur le terrain c'est des gens qui ne transpirent pas une équipe ils ne viennent pas avec une grosse tête de dire oui j'ai fait une performance à la Coupe du Monde on les voit repartir à la tâche qui travaillent qui performent avec leur club et ça c'est quelque chose je dirais d'encourageant et qui me fait dire encore une fois qu'on devra et on sera dans ce carré final et là Saint-Larguet vous allez suivre cette compétition à distance à partir de Riyad et de l'Arabie Saoudite ou vous avez prévu de vous rendre en Côte d'Ivoire pour se poursuivre cette carte de près non non je vais la suivre je vais la suivre à 10 temps avec beaucoup avec beaucoup d'intérêt parce que j'aime voir ce qui se passe dans les différents continents à continuer à prendre en tant que technicien parce qu'il peut y avoir des nouveautés ça me permet aussi de comparer le football africain où il est arrivé par rapport au football asiatique parce que maintenant je suis dans un autre continent pour la première fois en Asie donc ça me permet aussi d'évoluer d'adapter ma façon de travailler sur l'Arabie Saoudite parce que je ne peux pas faire du copier-coller de ce que j'ai fait au Maroc ici donc voilà donc je continue à apprendre et rester en contact avec ce qui se fait de mieux dans les continents et notamment dans cette canne qui est une bâle canne dernier mot justement vous êtes DTN de la fédération de football saoudienne donc on a beaucoup entendu parler de l'Arabie Saoudite qui candidate en tout cas pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2034 nous au Maroc on va co-organiser la Coupe du Monde en 2030 c'est le je veux dire est-ce que c'est le pas le dernier parce qu'on ne dit jamais le dernier mais l'avant-dernier challenge en format double 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 XL de Nasser Larguet écoutez oui je commence à prendre de l'axe je suis dans un très très beau projet j'ai vraiment des leaders qui sont de très haut niveau notamment nos présidents nos secrétaires généraux qui ont cette ambition de coller le football à la vision de 2030 et 2034 de l'Arabie Saoudite c'était vraiment une vision du royaume et donc je suis très heureux et fier d'avoir été choisi pour diriger la partie technique de ce football et donc c'est vrai que pour moi ce sera probablement un des derniers challenges pour boucler la boucle c'est une mission à durée limitée ou c'est une mission à durée illimitée pour vous Nasser Larguet en qualité de DTN bon déjà je pense que dans le football on ne peut pas dire que c'est à durée illimitée vous savez comment ça se fait dans le football même dans les dans les moments les plus fastes vous pouvez être déni de vos fonctions ou on peut vous demander d'aller ailleurs donc le football est classifié l'essentiel c'est de dire de savourer chaque instant chaque moment que l'on fait parce qu'on fait un métier qui est une passion qui est aimé de tout le monde et donc je veux être quelqu'un qui apporte quelque chose qui ferme le football donc voilà aujourd'hui limité dans le football ça n'existe pas c'est tout simplement laisser une petite empreinte de ce qu'on a pu de ce qu'on sait faire merci en tout cas infiniment à vous Nasser Laguette de nous avoir accordé du temps en distanciel parce que je rappelle que vous êtes dans votre bureau alors je ne sais pas si c'est votre bureau à la fédération de saoudienne le bureau à la fédération saoudienne de football donc on attendra mercredi premier match Maroc-Tanzani mercredi 18h puis on verra le déroulé et comme vous avez dit il faut absolument faire confiance à cette équipe qui a prouvé lors de la coupe du monde au Qatar en atteignant les demi-finales mais vous dites en même temps cette demi-finale au Qatar cette coupe du monde de foot ça n'a rien à voir avec une canne et il faudra manifester un autre état d'esprit et surtout ne pas avoir de grosses têtes et là vous n'avez aucun doute là-dessus en tout cas doute parce qu'il y a un président qui va y au grain il y a un entraîneur qui est de haut niveau qui sait le problème que la compétition est de haut niveau et des joueurs qui sont aujourd'hui rompus au haut niveau entre 4 cadres et 2 coupes du monde et ça c'est quoi merci en tout cas une fois de plus à vous la serre Larguette vous dire bonne chance pour le challenge qui vous attend dans lequel vous n'êtes pas totalement impliqué merci beaucoup merci à vous de votre invitation et puis Dimal Maré merci en tout cas à vous Dimal Maré on garde le même slogan ou pas que ce qui avait été annoncé on a un goût Dimal Maré Dimal Maré on finira là-dessus en tout cas Dimal Maré merci en tout cas une fois de plus à vous Nasser Larguette et à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada